Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous interpeller sur le thème « Crier, c'est prier ». J'aimerais commencer mon propos lorsque nous arrivons dans la vie, chacun d'entre nous, lorsque nous sortons des entrailles de celles qui nous donnent la vie, notre mère. La première chose que l'on veut entendre, c'est notre cri. Parce que le cri va rassurer les parents, va rassurer la sage-femme, les médecins. Ah, il a crié, il est vivant, il a trouvé sa place, il rentre dans ce monde. Et toute notre vie, nous allons crier, nous allons nous faire entendre, nous allons nous faire remarquer, nous allons crier parce que nous souffrons, nous allons crier parce que nous sommes dans la joie, nous allons crier. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra nous faire taire. Alors, je vous amène dans l'évangile de Matthieu, dans ce premier cas, où ce sont deux aveugles. Jésus passe par là et les aveugles veulent se faire remarquer. Donc, il crie parce qu'il y a beaucoup de monde autour et il y a tellement de monde d'ailleurs qui sont obligés de crier deux fois et même plus fort. Il crie et là, on veut les faire taire, on veut les intimider. Donc, ça pour vous dire que des fois dans votre vie, vous allez avoir des gens autour de vous, peut-être beaucoup de monde. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous faire taire. Mais par contre, lui, Jésus est intéressé et il va leur poser la question, mais que voulez-vous que je fasse ? Et donc là, Jésus va pousser ces aveugles à prononcer leur réel besoin et ils vont dire, voilà, nous voulons voir. Et là, Jésus est touché dans sa compassion et il va les guérir. Donc, Jésus n'est pas impressionné par leur cri. Au contraire, ça va le toucher et il va intervenir. Dans un deuxième cas, on voit dans cette femme canadienne, toujours dans l'évangile de Matthieu, où là, ce ne sont pas les gens des alentours, mais les disciples eux-mêmes, les disciples de Jésus, qui vont reprendre cette femme, ils vont vouloir qu'elle se taise, qu'elle s'éloigne parce qu'elle crie trop. Et Jésus, au contraire, il va rentrer dans un dialogue avec elle et il va entendre jusqu'au moment où cette femme va dire, « Au secours, mon Dieu, au secours ! » Et là, cette femme va dépasser toutes les limites. Elle va toucher le cœur de Jésus et Jésus va qualifier cette femme, femme de grande foi, tout simplement parce qu'elle ne se sera pas laissée intimider par les barrières. Elle va crier jusqu'à obtenir la délivrance de sa fille et sa fille va être guérée. Ce qui est très intéressant, dans un troisième cas, donc ça, ce sont les disciples eux-mêmes qui montent à Jérusalem. Et lorsqu'ils montent à Jérusalem, alors ils sont remplis d'entrains, parce qu'ils avaient eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, et ils crient « Hosanna, au fils de David », tout ça, vous le connaissez. Et là, ce sont des pharisiens qui, eux, à leur tour, vont vouloir faire taire les disciples. Ils vont s'adresser à Jésus, « Maître, reprends tes disciples ! » Ça fait trop de cris, trop de joie, enfin trop. Il y a toujours quelque chose qui est en trop. Et là, Jésus va leur répondre de manière assez cinglante. Il va leur dire « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Ça veut dire que Jésus préfère entendre les cris que les silences. Et pourtant, dans nos églises, des fois, on préfère le silence qu'au cri. Les cris ne dérangent pas Jésus. Bien au contraire, il les entend, il les analyse et il répond. Il répond dans des moments de difficulté, où il y a besoin d'une guérison, ou d'une délivrance, ou simplement parce que nous sommes dans la joie. Aussi pour vous dire que lorsque nous allons rencontrer Jésus et que le Saint-Esprit va venir en nous, ça nous le trouvons en Romain, cette prière que va manifester l'Esprit-Saint-Nous, il ne va pas simplement nous donner la joie d'être fils par l'adoption qu'il nous procure, mais il va nous faire crier « Abba Père ». Pourquoi ? Parce que les enfants crient. Et Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous tous les bons adultes, que vous êtes noms. Venez à moi, vous tous les enfants, venir comme des enfants ». Et quelque part, il attend de notre part un cri, parce que le cri, ça représente en nous une certaine liberté, de pouvoir l'exprimer devant le Seigneur. Alors vous aurez compris qu'aujourd'hui, j'aurais attiré votre attention sur crier. Donc crier lorsque vous avez besoin de guérison, crier lorsque vous avez besoin de délivrance, crier lorsque vous êtes heureux, crier lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, parce que c'est absolument normal et Jésus peut entendre votre cri. Alors crier, c'est prier. Voilà une nouvelle prière que vous allez pouvoir mettre en pratique et je vous invite à crier tout simplement vers le Seigneur parce que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Que le Seigneur vous bénisse et bien sûr, criez sans vous retenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501